Générique Bonsoir à tous, on débute ce JT par l'OL qui jongle en ce moment avec plusieurs dossiers. D'abord, le club a annoncé par le biais d'un communiqué qu'une offre de 35 millions d'euros venant d'Arsenal a été refusée pour Alexandre Lacazette. L'attaquant français est jugé irremplaçable par Jean-Michel Aulas, comme il nous l'a confié dans une interview exclusive. Le vendre, ce serait une faute professionnelle, explique même le président de l'OL. Concernant Corentin Tolisso, il y aurait un accord avec Naples pour un transfert de 26 millions d'euros, même si le club a démenti. Mais ce n'est pas tout, les Gones pourraient également perdre Clément Grenier en partance pour le Torino, mais le milieu de terrain n'a pas encore pris de décision. Enfin, le dossier le plus flou reste celui de Rachid Ghezal. Jean-Michel Aulas nous a confirmé avoir transmis une très bonne proposition de contrat à son joueur pour le prolonger, mais reste à connaître la position de l'international algérien. Côté arrivée, Jean-Michel Aulas nous a également confié suivre de très près la situation du Toulousain Vissam Ben Yedder. A l'OM, on attend toujours la signature de Baffé-Gomis, Zinedine Machach et Clinton NJ. Les trois joueurs devraient être prêtés par leur club. Du côté de Liverpool, c'est la grande braderie et tout ça pourrait rapporter gros. Joe Allen a quitté les Reds hier pour Stock City contre la somme de 15,5 millions d'euros. Et c'est déjà le septième départ pour un montant total de 42,5 millions. Mais Jurgen Klopp ne compte pas s'arrêter là. Brad Smith pourrait également quitter le club pour 7 millions. Benteke lui est annoncé à Crystal Palace qui prépare une offre de 35 millions d'euros. Mamadou Sacco, de son côté, est en difficulté au club. En plein stage aux Etats-Unis avec toute son équipe, le Français a été renvoyé chez lui par le coach allemand pour mauvais comportement. Et avec les possibles départs de Markovic, Alberto et entre autres Mario Balotelli, les dirigeants de Liverpool pourraient récupérer plus de 120 millions d'euros pour ses différentes ventes de l'été. Et cet officiel Gonzalo Higuen a signé à la juve pour 90 millions d'euros. Naples réalise donc là une très belle opération puisque l'attaquant argentin avait été acheté au Real Madrid pour 39 millions. Les Corinthianse ont publié un communiqué dans lequel ils officialisent le transfert d'Alexandre Pato à Villareal. Et puis le Paris Saint-Germain vient de révéler l'identité de sa quatrième recrue de l'été. Il s'agit du prometteur milieu de terrain argentin Giovanni Lo Celso, âgé de 20 ans. Il terminera l'année à Rosario, en prêt, avant de définitivement intégrer l'effectif parisien en 2017. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.